... Dans le cadre de cette rentrée septembre 2013, je vous propose d'aborder la question du plan local d'urbanisation. C'est quand même une question, une problématique essentielle, puisque ce document va définir pour les décès et à venir toutes les questions d'urbanisation du village. Alors, la commune de Samoraux a travaillé sur le plan local d'urbanisation toute l'année 2013 et a proposé en assemblée aux Samoriens les grands axes de perspective et de prospective pour les années à venir. Musique 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 Ce qui peut être intéressant de comprendre, c'est l'axe de développement de la région de Fontainebleau. Quand on regarde une carte, on comprend qu'en fait, tout va se passer par là, sur cet axe Vulen, Samoraux, Langis, puisque la forêt contraint la ville de Fontainebleau à ne pas pouvoir s'agrandir, donc en fait, l'urbanisation à venir, c'est ici. Or, l'axe de circulation principal qu'est la départementale 210 est complètement saturé déjà. Musique Musique L'augmentation de la circulation sur cet axe principal de la départementale 210 aura inévitablement des conséquences sur les habitations qui longent cet axe. Musique 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 On comprend donc tout l'enjeu des transports de main, à la fois les transports routiers, puisque dans ces villages, Seine-et-Marnais, l'utilisation individuelle d'un véhicule, d'une voiture est indispensable, mais également, on a la chance de bénéficier d'une voie ferrée, d'un réseau ferré et d'une gare, et là aussi, c'est un point névralgique. Voici donc le quartier de la gare de Samoreau-Vulaine. Alors, est-ce qu'un plan local d'urbanisation peut effectivement passer à côté de tels enjeux ? Alors, cette gare met quand même Paris à une petite cinquantaine de minutes. On vit dans un village, on a les qualités de vie de province. Il est indéniable que ce quartier sera demain un point névralgique dans le développement tant Fontainebleau que de l'ensemble des villages de Seine. Alors, ce camping, c'est un plus touristique, indéniable, mais qui est largement sous-fréquenté dès qu'on sort des périodes de vacances. Ce n'est pas problématique en soi d'avoir un camping sous-fréquenté, mais en revanche, la problématique, c'est lorsque, à quelques centaines de mètres, on a des gens qui campent illégalement toute l'année, l'hiver comme l'été. Que deviennent les déjections quotidiennes des eaux noires, des eaux grises ? Que deviennent les poubelles, les détritus, etc. ? A priori, la commune tolère ses présences. Un plan local d'urbanisation doit prévoir une solution. Alors, cette solution, soit effectivement, on leur permet d'intégrer le camping et bénéficie de sanitaire, soit on prend des mesures plus radicales. Selon l'équipe municipale, Samouros souffrirait d'un problème de population qui vieillirait. Mais ragénérer une population, d'abord, c'est essentiellement une attirance des scolarités, de sites d'enseignement. Sur ce point particulier, un projet de collège depuis de nombreuses années. En 2008, il a été quasiment validé par le Conseil général, mais depuis, on n'a plus aucune information. Et en fait, seule une passerelle a été construite au milieu d'une part, au milieu des champs. Donc, on peut voir derrière moi le fameux terrain de ce collège. Et donc, les habitants de Vulen, de Samouros, des villages environnants où les élèves devraient venir, on se pose des questions. On n'a pas d'informations. Alors, que ce projet de collège existe, c'est un plus pour la région. Et ça, on ne peut pas remettre ça en cause. En revanche, quand on place un PLU sous objectif principal de résorber les problèmes de vieillissement de la population, on ne peut pas taire, on ne peut pas mettre sous silence un tel projet. Et on doit forcément l'inclure, probablement davantage, alors qu'on constatera, en lisant ce PLU, qu'en fait, il n'y a pas grand-chose, peut-être, à part les liaisons, peut-être cyclables, où on prévoit de mettre en liaison ce collège avec les villages environnants, mais il n'y a pas d'autres informations. Et c'est quand même là un critère important pour attirer des jeunes familles, des jeunes couples, de leur dire au moins ce qu'il en sera de l'avenir du projet de cet établissement. Alors, attirer la jeunesse, ça signifie aussi attirer l'enseignement supérieur. Or, on a quand même laissé partir une école d'ingénieurs classée dans le top 40-50 des plus grandes écoles en France. Elle était à Vont, à quelques kilomètres à peine de Samoro. Et qu'est-ce qu'on fait pour retenir cette école, pour retenir ces infrastructures ? Leur attirer la jeunesse, gonfler une population, ça veut dire disposer d'infrastructures touristiques, par exemple. Et à Samoro, on a quand même des éléments qui ne sont pas négligeables. À 58 de Paris, voilà une plage. Alors, une plage, un magnifique parc avec une retenue d'eau, ce sont tout autant de critères non négligeables et touristiques. À partir de là, est-ce qu'on ne peut pas quand même envisager un partenariat avec la ville principale de Fontainebleau, qui elle, au contraire, est totalement tournée vers la forêt ? Ne pourrait-on pas, finalement, lui permettre d'accéder aux loisirs nautiques par ce biais ? Ça, c'est quelque chose que le PLU pourrait proposer. On constate que Samoro, c'est un vrai village campagnard. La commune remarque un certain vieillissement de la population, alors qu'on se trouve à 45 minutes de Paris, que des infrastructures scolaires pour les jeunes enfants sont présentes. Il y a quand même un problème, dans la mesure où on sait également que beaucoup de jeunes parisiens, de couples, sont à la recherche de ces critères. Alors, un développement de la région qui conduit inévitablement l'urbanisation à se produire de ce côté de la Seine, côté des villages Samoro, Vulennes, des axes qui sont déjà saturés, des projets scolaires qui ne sont pas encore aboutis, notamment le collège, et puis surtout une incapacité à gérer les incivilités, déjà avec la masse de population actuelle. La solution réside-t-elle dans l'accroissement de ces habitants, et notamment l'urbanisation de sites tels que celui qu'on peut voir derrière moi ? Alors, densifier l'habitat, c'est peut-être une solution d'apparence, mais est-ce que ce sera une solution de qualité de vie pour les gens ? Je ne suis pas certain. L'exemple, derrière, un terrain, une maison, par ces dizées, maintenant trois, où sera l'intimité de chacun ? Les incivilités, le bruit, les nuisances, ne vont-elles pas conduire finalement à exaspérer chacun ? Ne doit-on pas, sur nos villages, revendiquer plutôt une réelle qualité de vie, d'espace, de tranquillité, de bien-être, plutôt qu'une surconcentration d'occupants ? Aujourd'hui, chacun est à la recherche d'espace, d'intimité, de liberté et de tranquillité. Un plan local d'urbanisation doit permettre à ses habitants de bénéficier de ces critères, critères qui seront désormais de plus en plus rares. Je ne suis pas certain, et on est nombreux à se poser la question, qu'avec le type de construction qu'il y a derrière, on soit vraiment dans ce type de cahier des charges, et sur ce qu'attendent nos populations. Sous-titrage Société Radio-Canada